Le roman est né d'une coïncidence qui est arrivée dans ma vie d'une façon assez étrange lorsque mes filles jumelles venaient d'être nées dans des conditions très difficiles en Colombie, très prématurées, ce qui m'a obligé à passer du temps à l'hôpital. Et à cette époque là, j'ai rencontré un médecin, un chirurgien très prestigieux dans la Bogota de l'année 2005 qui m'invite chez lui et met entre les mains les restes humains des deux victimes les plus célèbres peut-être de la violence colombienne du 20e siècle. Un député assassiné en 1914, un candidat présidentiel assassiné en 1948. Il m'a montré une vertèbre du candidat assassiné en 1948, Jorge Eliezer Gaetan, et ce qu'on appelle la calotte, la partie supérieure d'Ukraine de Rafael Uribe Uribe, le député assassiné en 1914. Et le fait d'avoir ces restes humains, ces ruines entre mes mains et immédiatement retourner à l'hôpital pour prendre mes filles qui venaient d'être nées entre mes mains m'a fait immédiatement penser à la question de l'héritage de la violence. Comment la violence passe de génération en génération ? Est-ce que mes filles qui viennent d'être nées vont subir ou bien hériter en quelque sorte de la violence passée ? Et le roman part de cette question. C'est ça le premier interdirement. Et ensuite, ça se transforme en plusieurs enquêtes. Il s'agit donc de plusieurs enquêtes criminelles sur les coins obscurs, on va dire, de l'histoire colombienne, mais aussi sur les mensonges de l'histoire, de n'importe quelle histoire, de n'importe quel pays. La façon dont on se met en relation avec l'histoire quand on sait que l'histoire nous a dit des mensonges ou n'est pas clair ou nous donne des demi-vérités. Merci. 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 Merci.